On est arrivés premiers largement dans cette ville, cette grande ville de Pontoise. On est arrivés premiers dans énormément de villes aussi. Et c'est le fruit d'un travail de fourmis en réalité, parce qu'on a fait des milliers et des milliers de portes, en porte à porte, qui restent du moins l'action principale de mobilisation de la Nouvelle Union Populaire. Donc voilà, on va recommencer dix fois plus pour ce deuxième tour. Donc très heureux, mais très très déterminés. Nous, on a quand même des réserves de voix importantes, et notamment tout le tissu économique, tout le tissu des entrepreneurs, tous ceux qui veulent éviter de tomber sous la main de l'ultra-gauche collectiviste. Donc on est vraiment sur ces réserves de voix-là. Et puis quand on voit le taux d'abstention, il faut aussi que les habitants se mobilisent, se mobilisent encore plus. Donc on a quand même, pour nous, c'est un excellent résultat ce soir. Et on a encore de toute façon une réserve de voix importante. Donc là-dessus, on va évidemment travailler. Ça va être une semaine intensive, mais je suis plutôt optimiste. Avec mon équipe, on a fait une belle campagne, une campagne de terrain. On a été à la rencontre des valdoisiens. Donc on n'a sûrement pas dû convaincre assez, parce qu'à côté de ça, il y a quand même un fort taux d'abstention encore. Donc il y a vraiment une question générale à se poser sur la politique, puisque si les gens ne vont pas voter, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Moi, je vois que j'ai quand même plus de 5600, 5700 personnes qui ont mis le bulletin Rassemblement national Philippe Pierre. Il me manque très peu de pourcentage, puisqu'il fallait 12,5 pour être dans une triangulaire. Je dois être à 11,90, 12, donc c'est-à-dire, franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est le choix, il faut l'accepter, la politique, c'est ça. J'ai perdu, je vais en tirer les conséquences, et puis on verra après pour la suite. C'est le choix, c'est le choix, c'est le choix.